Emeric, on commence cette interview, donc en toute intimité, à la radio, en live. D'ailleurs, n'hésitez pas à la maison à réagir, soyez sans langue de voix avec le hashtag Ricocho, bien entendu. Et Emeric, moi, j'ai envie de commencer à parler de ton parcours, parce que je te l'ai dit en introduction, ton parcours, je le trouve extrêmement inspirant pour beaucoup de jeunes, mais pas que. D'ailleurs, je trouve que tu es un véritable exemple. Non, je te dis la vérité, sinon je ne serai pas là, tu sais qu'on se connaît, on a déjà travaillé ensemble. Moi, j'aimerais savoir si au bout d'un an et demi, après Secret Story 8 déjà, est-ce que tu as conscience du chemin que tu as parcouru ? Conscience pas vraiment, parce que je suis un éternel insatisfait et c'est ce qui m'a toujours boosté dans ma vie. Je ne me suis jamais dit, il faut que je m'arrête, c'est la pire antiche dans ma vie. C'est que moi, déjà à 16 ans, j'avais créé une société, une associe, et les gens me disaient, mais qu'est-ce que tu vas faire toi quand tu as 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans, ça va être un truc de fou. Et ça a toujours, ce qui en fait m'a foutu le stress et la pression, c'est de décevoir. Il n'y a rien de pire que quand les gens, tu risques de faire quelques trucs, ça peut marcher pour toi, tu as un bon joueur de foot, on te dit, tu as les qualités, tu finiras par ça. Pour l'instant, tu es joué au Kremlin Bicet, mon pauvre. Donc, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de ne pas régresser, de continuer à progresser. Et ça m'a toujours foutu ce stress-là. Mais toujours projeté. Donc là, je ne réalise pas tout à fait, ou en tout cas, je ne suis pas satisfait. Parce que le plus dur, c'est de rester. Oui, il y a un insatisfait. C'est une qualité, ça, d'ailleurs. Mais beaucoup t'ont critiqué également, quand on disait que tu faisais peu de choses, que tu n'enchaînais pas les téléréalités après Secret Story 8. Je pense notamment à Vivian, qui t'a pas mal clashé ouvertement, à ce niveau-là. Mais ce que je veux dire, c'est, est-ce que c'était toi une volonté ? Est-ce que tu avais déjà, à ce moment précis, l'idée de ce que tu voulais faire ? Est-ce que tu avais déjà un fil conducteur ? Moi, j'avais mon fil conducteur. Si j'ai choisi de faire Secret Story, c'est parce que franchement, mes parents, si tu veux, ils n'avaient pas l'oseille de me payer des écoles à 8, 10 000 euros. On est trois gamins. Aujourd'hui, en France, quasiment personne ne peut faire ça. Et moi, j'avais peut-être une société qui ne marchait pas trop mal. Mais si j'arrête de bosser, je ne payais plus le loyer, je ne payais plus les factures. Et mes parents ne pouvaient pas m'assumer éternellement à la maison. Donc moi, je me suis dit, mon chemin, je dois faire Secret parce que c'est ce qui m'ouvrira les portes de la téléréalité. Et une fois que j'ai fait ça, moi, c'était qu'un tremplin et donc, je suis parti sur des chaînes du club que je remercie, Trasport qui m'a fait confiance, Non Stop People avec toi. Et donc, j'ai fait mon parcours. Alors oui, il y avait peut-être 50 000, 100 000, voire 40 000 ou 30 000 téléspectateurs, mais c'était mon chemin que je voulais. Et je ne voulais pas choisir les angles. Les autres critiquaient, il a fait Secret, ça n'est pas mal sorti, il a fait un beau parcours, une notoriété qui n'est pas trop mal. Et maintenant, il n'existe plus le gars. Alors, ce qui est marrant pour la petite anecdote, et ça, j'aimerais bien que tu nous le racontes parce que tout le monde n'est pas au courant de cette anecdote, tu étais au départ, bien avant Secret Story, sur le plateau de Cyril Hanouna, sur Touche Pas à Mon Poste. Voilà. Tu étais présent dans le public et t'as parlé à Cyril Hanouna, c'est ça ? Moi, mon rêve, ce n'est pas de travailler à la télé, j'en avais qu'un, c'était de travailler avec Cyril Hanouna, c'était mon rêve. Moi, à l'époque, je vois cet animateur débarquer sur France 4, sa première saison, je dis à mon père, purée, il y a un animateur qui est là une fois par semaine, il est exceptionnel, il faut que tu le regardes. Putain, mon père, il regarde, il me dit, mais il est top ce type. Et du coup, je n'ai pas loupé au bout de la deuxième, troisième, je n'ai pas loupé l'émission, j'ai suivi tout son parcours. Je me dis, moi, mon rêve, c'est de bosser avec lui, je veux bosser avec lui. Et tu lui as parlé, donc comment je fais ? Je me rends dans le public de Touche pas mon poste trois mois avant de faire secret. Je savais que j'allais faire ça. C'est incroyable cette histoire. Je vais voir Cyril Hanouna à la fin, je lui dis, Cyril, je vais faire sûrement une connerie, je ne peux pas tout expliquer. Bon, il n'y avait pas une demi-heure, donc je lui dis, voilà, je vais faire un truc et je veux bosser avec toi. Ironie du sort, l'invité ce jour-là, c'est Estelle Denis. Ça, c'est incroyable. Présentatrice, ne touche pas mon sport. Donc, c'est elle la présentatrice. Ouais, donc la future boss. Moi, c'est ma boss actuelle, donc je lui dis ça et je fais mon parcours tout en pensant à Hanouna, Hanouna, je veux bosser avec lui. Et Cyril me dit, entre guillemets, écoute, je vais te surveiller. Et il m'a toujours, il s'est toujours souvenu de cette conversation-là. Et moi, je suis un fan zoo à la base de première heure, je suis un fan de TPMP, je le dis, je tweetais, j'étais comme un ouf sur l'émission, je n'en loupais pas une, au replay quand je ne pouvais pas parce que j'avais merguez à 16h. Mais donc, j'étais à fond sur ça. Et il m'a laissé ma chance et je lui en remercie. Et chaque fois que je vais à, touche pas mon sport, j'allais dire poste, je m'apprenne oui d'Estelle, des chroniqueurs. Mais quand je suis à H2O, quand je suis à D8, j'ai l'impression d'être dans le bon wagon, celui qui tourne bien, celui où il y a de l'énergie, là où il y a l'avenir de la téléhoge. Et donc, j'absorbe tout. Et quand je vois Cyril, je suis comme un gamin. Je prends ses phrases, j'écoute ce qu'il dit, j'ai envie d'apprendre un maximum. Mais chaque jour que Dieu fait et que je suis à ses côtés, c'est du bonheur. Et qu'est-ce qu'il t'a dit d'ailleurs, Cyril ? Ça, ça m'intéresse par rapport à Secret Story. Parce que tu as dit juste à l'instant qu'il allait suivre, qu'il avait suivi ton parcours. Est-ce qu'il t'a dit oui, t'as bien fait ? Est-ce qu'il t'a dit t'inquiète, je serai toujours là pour toi ? Je vais essayer de t'ouvrir une fenêtre si je peux pas t'ouvrir une porte dans un premier temps. Comment ça s'est passé ? En amont, il ne m'a pas beaucoup parlé parce que des gens qui viennent le voir à la sortie de la radio pour lui demander des stages, pour lui demander autre chose, il est harcelé de des trucs à Cyril. Combien réussissent ou pas, ça c'est autre chose. Est-ce que c'est pour ça qu'il a beaucoup d'affection pour toi ? Parce qu'on le voit à chaque fois que tu vas sur le plateau, on sent que Cyril a beaucoup d'affection pour toi et on sent que c'est véritablement réciproque. Mais j'ai l'impression, moi, c'est… voilà, après, je ne vis pas non plus avec l'UH24, mais j'ai l'impression qu'on a beaucoup de points communs. On est… voilà, on ne se laisse pas faire. On était un petit peu les élèves du fond de la classe qui se marraient. On n'était jamais méchants, mais j'ai l'impression qu'on était les déconneurs du fond de la classe et que, voilà, et ça se sent. On est un peu ces gars-là, nous, on est les gars qui faisaient marrer les autres à l'école et qui prenaient les deux heures de colère, jamais dans la méchanceté. Oui, tu faisais déjà ton émission radio, toi, au dernier rang. Voilà, et voilà, je faisais mon émission radio dans la classe et j'ai l'impression qu'il était un peu déconneur comme ça et c'est peut-être ce qu'il lui a pu. Lui, il n'a pas jugé forcément, Cyril, il ne juge pas. Il aime bien le contact, le vrai et ton parcours, c'est autre chose. Et quand on intègre une émission quand même populaire, comme Touche pas à mon sport, est-ce qu'on a des craintes ? Est-ce que tu as eu des peurs ? Est-ce que tu avais l'impression de ne pas te sentir légitime par rapport à, entre guillemets, des vrais journalistes qui étaient en face de toi ? Tout le monde, les gens que je croise ici, machin, ils me disent « Mais attends, toi, et moi, au début, j'écris que tu étais un couillon de télé-réalité », parce qu'ils ne la regardent pas forcément. Et l'image générale de la télé-réalité, elle est déplorable. Individuellement, tu en as deux, trois qui sortent du lot. Et ce que je disais, moi, quand j'étais dans Secret, je disais, vous êtes là comme des idiots à rôner, à péter, à faire les cons autour d'une table. Je lui dis « Mais pensez aux gens qui ne sont pas adeptes de la télé-réalité. Ils tombent sur la téloche une minute, deux minutes. Mais eux, c'est ce qui va rester. Donc oui, individuellement, on est garant de sa propre image. Mais l'image générale de la télé-réalité, on en est tous responsables. Et c'est là qui est fou, parce que quand je mets un pied dans la télé-réalité, il y a des couillons qui m'impactent à moi-même. Mais c'est le jeu, c'est comme ça. Maintenant, moi, l'orientation que j'ai envie de prendre, moi, si j'avais le choix de le faire, après, je ne suis personne, j'apprends, je ne demande qu'à apprendre, je ne suis même pas encore abouti. Aujourd'hui, j'apprends tous les jours et je ne suis pas en train d'apprentissage. Il faut qu'elle se termine un jour, parce que je commence à être sur des chaînes comme moi. On apprend toute sa vie. Voilà, mais je suis peut-être, moi, dans une phase d'apprentissage plus importante quand même. Et donc, l'idée, c'est d'avoir une émission avec Cyril Hanouna. Parce que tu sais que Cyril, il a pas mal d'émissions dans son sac à dos. Voilà, en mois de septembre, je sais qu'il y a pas mal de choses. Et c'est vrai, moi, je suis dans ce wagon-là. Moi, comme je l'ai dit, je me sens Tim Hanouna, je me sens avec lui. Est-ce que tu es dans les petits papiers ? Est-ce que tu es dans la petite poche d'Hanouna de son costume ? Il y a pas mal de choses qui se trament à la rentrée. On touche du bois. Moi, en tout cas, je veux rester dans cette trame. Il n'y en a aucun autre animateur qui me fait bander. Je te dis, ils font des choses peut-être sympas, etc. Mais il n'y a rien qui me fait bander, qui me fait machin. Je ne suis pas pour les dénigrer. Ils ont leur style. Moi, je me sens dans ce style-là. Faire de la déconne et du sérieux, c'est ce que j'ai. Et le rêve ultime, est-ce que ce ne serait pas de travailler justement avec et aux côtés de Cyril Hanouna ? Là, je bosse déjà avec parce que des fois, il est bien, c'est le producteur. Oui, mais sur la même émission, ce que je veux dire, en animation. Ça, c'est un rêve de gosse. C'est un rêve de gosse. Mais déjà, d'avoir cette chance à 24 ans de le côtoyer, qui me coache, qui me dit c'est bien, ce n'est pas bien, qui me donne en tout cas son avis et qui me dit c'est déjà un bonheur pour moi. Et chaque chose en son temps. Aujourd'hui, Cyril, c'est un monstre. C'est un monstre. Donc, pour être à ses côtés, il faut être un monstre, comme le sont les chroniqueurs TPMP. Je suis désolé. Les mecs, ils arrivent sur le plateau tous les soirs. Ils font le show. Ils font le show et ils ont un niveau qu'aujourd'hui, je n'ai peut-être pas encore acquis et j'espère l'acquérir. Et c'est un très beau parcours, très inspirant. Je te le répète encore une fois, pour toutes les personnes qui nous écoutent, pour toutes les personnes qui suivent la télé-réalité, mais c'est la vérité, tu es quelqu'un de positif. Tu es un exemple pour la nouvelle génération. Il y a trop de clashs aujourd'hui. Il y a trop de personnes qui sont négatives. Les gosses, aujourd'hui, les ados, excusez-moi, j'ai dit les gosses, mais je m'adresse aux plus jeunes, comme aux plus âgés, parmi mes tissus, me refont ce qu'ils voient dans certaines émissions en milieu scolaire. Et moi, je trouve que ton parcours, c'est juste chapeau. Et je me permets de teaser pour la P2 ou pas ? Oui, mais juste à dire, si on faisait d'abord les réactions, hashtag ilcocho. Ah oui, faisons les réactions. Et ça réagit, je crois, vous êtes très vraiment bon. Je crois que les auditeurs ne tweetent pas beaucoup parce qu'ils sont très absorbés par l'entendue d'Emeric. Oui, alors il faut tout le dire maintenant. Oui, oui, non, mais il n'y a rien de réaction. Il n'y a que la rouge calme qui dit, il parle bien et la fond dans ce qu'il dit, la tête sur les épaules, tu gères, Rico. Il y a James qui dit, je suis en écoute totale, Rico, j'ai du mal à tweeter ce soir. Ah oui, bienvenue. Tu fais partie de tous. C'est le meilleur des compliments. Tu fais partie de tous. Sébastien Nzo. Il y a Loïc Rico qui dit, rare un ex-candidat de téléréalité a un aussi beau parcours qu'Emeric. Voilà. Il y a Sam Ibé qui dit, c'est ton apprentissage qui t'a mené là où tu es. Donc voilà, plein de jolis messages qui sont encouragés et qui sont vos connaissances sur ton travail. Merci à Sam qui met ça en valeur, qui pose des bonnes questions et qui fait une vide. Vraiment merci. Et je crois que là justement, tu vas rentrer dans un autre dos. On va parler de quoi ? Oui, alors on va parler de ton enfance parce que tu as une enfance également particulière. C'est vrai, je le trente. C'est vrai, j'avoue, il y a quelques gouttes. Si vous étiez avec nous, il n'est pas bien. Il n'y a pas encore les odeurs. Donc ça va pour l'instant. On va parler de ton enfance et on parlera également de ta vie privée. On va parler de Léila, ton ex. Et oui, un petit peu quand même, tu vas pouvoir réagir sur ce sujet. Il y a beaucoup de questions, je m'en doute. Vous tweetez comme des fous. C'est là maintenant, vous avez écouté, vous réagissez. On fera un retour avec Sabrina avant la P2. Oui, on va faire un point. Elle vous dira ce que vous avez ressenti, ce que vous avez pensé et elle mettra vos questions de côté puisque je le rappelle, à la fin de la P2, il y aura trois minutes qui vous seront consacrées à vous, à vos questions. Donc là, c'est maintenant, vous tweetez puis la vraie question. Il est où le bonheur de Christophe Maé ? On revient, on revient. Ça va être sérieux là. À mon avis, ça va. Ça va être show. À tout de suite.